bienvenue à vous tous dans cette présentation de ma défense publique donc je réenregistre ma défense publique pour toutes les personnes éventuellement qui n'auraient pas pu être présentes le jour même ou toutes celles qui sont intéressés finalement par le sujet des changements climatiques et de leurs impacts sur les interactions plantes pollinisateurs donc je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation et surtout à l'issue de la présentation n'hésitez pas à me poser des questions à m'envoyer un mail s'il ya des choses qui n'ont pas été claires voilà donc commençons donc le giec nous l'a confirmé en fait avec certitude il y a deux semaines le réchauffement climatique que nous comme que nous connaissons et bien la conséquence de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère émission de gaz à effet de serre liés à nos activités anthropiques donc sur ce graphe vous pouvez voir la variation de température depuis la période pré-industrielle donc ça correspond à la période après 1850 et donc en vert vous avez finalement la variation naturelle de la température en brun ce qui a été simulé par plusieurs scénarios du giec et en noir finalement les ce que nous observons est forcé de constater que malheureusement nous suivons à peu de choses près les simulations que le giec a formulé alors dans nos contrées donc en europe nous nous attendons à une hausse de la température moyenne alors cette hausse de la température moyenne il y a des différents scénarios pour l'évaluer si on est dans un scénario où nous réalisons des efforts pour diminuer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et bien nous pouvons nous attendre malgré tout à une augmentation de l'ordre de 2 2 degrés et demi pour la période finalement 2017 2100 si par contre on est dans un scénario où on continue comme actuellement et bien là la hausse de la température moyenne pourra atteindre de l'ordre de 4 5 degrés dans dans nos contrées ce qui est énorme et finalement donc ces changements climatiques vraiment vont bouleverser les écosystèmes alors en plus de provoquer une hausse de la température moyenne ils vont aussi influencer le régime des précipitations et dans notre pays donc si on regarde finalement de nouveau des projections des précipitations attendues de nouveau pour l'horizon 2017 2100 et bien on remarque en belgique en tout cas on s'attend globalement annuellement à une hausse des précipitations donc on va cumuler plus de précipitations alors que finalement si on regarde juste la période estivale et bien là on s'attend à un déficit de précipitations c'est à dire qu'on va connaître des périodes de sécheresse sans doute de manière plus prolongée que ce qu'on connaît actuellement et finalement donc ces changements climatiques bouleversent les écosystèmes et vont avoir un impact assez important sur le développement des plantes et pourquoi parce que finalement la température et la disponibilité en eau c'est vraiment des paramètres fondamentaux pour le développement des plantes et ça va impacter finalement toutes leurs phases de développement depuis la période de germination en passant par la période de croissance végétative donc la croissance végétative c'est la période où la plante développe des feuilles des tiges et ensuite la plante passe dans une période de reproduction où elle va fleurir et fructifier et finalement à la fois la hausse de température et les périodes de déficit hydrique et bien ça peut potentiellement atteindre toutes ces phases de développement alors certaines plantes vont effectuer tout ce cycle depuis la germination jusqu'à la fructification en une seule année on va les qualifier de plantes annuelles alors que certaines vont effectuer ce cycle en deux voire plusieurs années et on va les alors les qualifier de bise annuelle ou pérenne quand on regarde les études qui ont été menées pour finalement observer les effets des sécheresses et des hausses de température ces études sont très nombreuses forcément vu vu l'importance de ces phénomènes mais en fait elle concerne surtout les phases de germination et de croissance végétative et aussi généralement avec des mesures du taux de fructification c'est à dire du rendement parce que c'est en général ça qui nous importe ce qui est problématique c'est qu'en général dans ces études on ignore à peu près tout de la floraison et la floraison a un impact hyper important forcément sur aussi les taux de fructification et en particulier les données de rendement d'autre part ces études concernent des plantes qu'on va qualifier d'anémophiles c'est à dire qui dépendent du vent pour leur pollinisation alors que finalement eh bien la majorité des espèces végétales dépend des insectes pour leur pollinisation et on va les qualifier d'anémophiles quand on dit la majorité des plantes ça concerne quand même 78% des plantes à fleurs soit 220 mille espèces au niveau des espèces cultivées on parle là de 75% des espèces ce qui est vraiment non négligeable et en plus des études ont montré que finalement le nombre de cultures qui dépendent des insectes pollinisateurs n'a fait qu'augmenter entre les années 60 et actuellement donc on a une augmentation de la dépendance de nos systèmes agricoles vis-à-vis des pollinisateurs et étant donné que dans notre société tout doit se traduire par une valeur monétaire eh bien on estime ce service gratuit rendu par les abeilles de l'ordre de 200 à 500 milliards d'euros au niveau mondial ce qui est gigantesque ça correspond à environ 10% de la valeur de la production alimentaire mondiale ou encore à l'entièreté du PIB de la Belgique peut-être que ça vous marquera un peu plus et donc finalement heureusement que les insectes pollinisateurs ne nous ont jamais envoyé de factures la pollinisation c'est bien le transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil des fleurs donc en particulier donc le pollen dans le cadre de la pollinisation automophile va être transporté sur le corps de l'insecte être déposé lorsque l'insecte butine une autre fleur ce pollen une fois arrivé sur le stigmate s'il est viable pourra émettre un tube pollinique qui va traverser le style rejoindre les ovaires et féconder les ovules c'est ça qui donnera lieu par la suite à la formation de fruits et de graines ce service de pollinisation en europe il est principalement assuré par les abeilles alors vous connaissez certainement tous l'abeille domestique vous connaissez certainement les bourdons mais je suis sûr que vous ignorez à peu près tous que finalement 90% des espèces d'abeilles sont des espèces d'abeilles solitaires en wallonie on en compte environ 350 espèces et ces abeilles sont hyper importantes aussi bien dans nos écosystèmes naturels que agricoles la pollinisation par les insectes est une relation qu'on va qualifier de mutualiste alors pourquoi mutualiste c'est parce que les deux partenaires vont en tirer des avantages c'est à dire que la fleur quand elle reçoit la visite d'un insecte et bien elle va être pollinisée donc l'insecte va déposer du pollen sur le stigmate de la fleur pardon excusez moi ce qui permettra la formation de fruits et de graines et d'autre part et bien l'insecte quand il va butiner en fait lui de pour lui il va récolter des ressources florales c'est à dire du pollen et du nectar il va boire le nectar ce qui lui donnera de l'énergie pour voler et récolter du pollen sur son corps pollen qui ramènera aussi dans son lit pour en fait servir de nourriture aux larves alors voyez ici par exemple on a le bourdon et bien il récolte du pollen en formant ce qu'on appelle des pelotes sur ses pattes et ses pelotes et bien il va les ramener directement au nid le souci dans tout ça c'est qu'en fait depuis maintenant plusieurs décennies on constate le déclin des insectes pollinisateurs donc il ya de nombreuses espèces d'insectes qui sont en déclins mais en particulier les abeilles et finalement les principales causes de ce déclin entre autres mais je vais en illustrer certaines ici c'est lié à la dégradation des habitats des sites de nidification c'est aussi lié à l'agriculture intensive et son usage à outrance des pesticides alors les pesticides en plus d'avoir un impact direct sur la santé des pollinisateurs et bien il a un impact indirect finalement en supprimant toute une série de ressources florales donc en supprimant des plantes sauvages en fait qui était spontanée naturellement présente dans dans les champs il va supprimer ces espèces là ces espèces végétales qui servait aussi de ressources pour les pollinisateurs et donc on assiste globalement à une diminution de la diversité florale à l'échelle de nos paysages et finalement ben voilà les abeilles se retrouvent à collecter le point commun de ces causes finalement que les abeilles se retrouvent à récolter moins de ressources florales moins de pollen moins de nectar et finalement eh bien la question qu'on s'est posée au début de ma thèse c'est de savoir si les changements climatiques par l'augmentation de température par les sécheresses peut aussi venir accentuer finalement cette diminution de ressources florales à l'échelle du paysage donc ma thèse vise à étudier en fait l'influence de paramètres environnementaux la hausse de température les phénomènes de sécheresse sur le développement des plantes entomophiles durant leur floraison pour voir estimer et estimer en fait les conséquences sur le comportement des pollinisateurs donc on va d'abord s'attacher à décrire tout ce qui est développement végétatif pour voir ensuite comment éventuellement des modifications au niveau de ce développement végétatif peuvent se répercuter au niveau du développement reproducteur et enfin comment l'ensemble de ces modifications si elles sont observées peuvent avoir une influence sur le comportement de visite des pollinisateurs en détail pour le développement végétatif on va estimer des paramètres liés à la croissance végétative liés au processus physiologique également et ceci constituera la première partie de mon exposé dans un second temps on s'attachera aux modifications liées au développement reproducteur en étudiant certains traits floraux et les modifications au niveau du pollen et du nectar enfin dans une troisième partie nous observerons les modifications sur le comportement des pollinisateurs avant de plonger dans les résultats j'aimerais vous expliquer la méthodologie que nous avons mise en place pour répondre aux parties une et deux de la thèse alors nous avons dû choisir en fait quatre espèces entomophiles nous les avons choisis pour finalement les étudier en tant que modèle pour éventuellement pouvoir dégager dans la suite certaines tendances certaines réactions qui seraient communes aux quatre espèces alors nous avons sélectionné des plantes qui sont hautement attractifs pour les pollinisateurs et qui dans le même temps peuvent être aussi cultivées facilement en serre nous avons premièrement sélectionné la bourrage qui est une plante annuelle et qui possède des fleurs avec des corolles planes et des corolles qui sont en étoiles bleues nous avons ensuite sélectionné deux espèces de vipérines donc c'est des espèces qui appartiennent au même genre et qui présente une morphologie florale similaire avec des corolles plutôt en entonnoir alors du coup enfin ça nous ajoutait finalement un modèle une morphologie florale différente par rapport à la bourrache et comment ces espèces se distingue tels entre les deux et bien la vipérine faux plantain est une espèce annuelle par rapport à la vipérine commune qui est une espèce bise annuelle bise annuelle je vous rappelle c'est donc que la plante va effectuer son cycle en deux ans donc durant la première année elle va développer une rosette de feuilles elle va accumuler un certain nombre de ressources et durant la deuxième année bien elle fleurira et donc elle utilisera finalement les ressources accumulées durant la première année pour sa floraison enfin nous avons sélectionné une quatrième espèce qui est la balsamine de l'himalaya qui que nous avons sélectionné en fait parce que c'est une plante qui produit beaucoup de ressources florales et donc comme un de nos objectifs était d'étudier les modifications au niveau ressources florelles nous avons sélectionné cette espèce pour vous donner une idée une fleur de balsamine produit si elle est dans des conditions normales et pas stressée elle peut produire 15 de l'ordre de 15 micro litres de nectar par fleur comparé à une fleur de bourrage qui dans les mêmes conditions produira 5 donc cette plante la produit en l'occurrence pour le nectar trois fois plus de nectar ce qui est intéressant dans le cadre de cette étude ces plantes ont été cultivées en serre jusqu'au début de leur floraison et donc ici au premier plan vous voyez des plantes de vipérine faux plantains à l'arrière vous voyez des plantes de bourrage qui sont plus avancées dans leur développement jusqu'au moment de leur floraison ça signifie que dès le moment où on voyait apparaître en fait des bourgeons floraux ou le développement des ampes florales et bien c'était le bon moment pour les rentrer dans les chambres de culture où nous allions suivre finalement toute la phase de croissance reproductive donc toute cette période de floraison durant quatre à six semaines alors une chambre de culture qu'est ce que qu'est ce que c'est finalement à quoi ça ressemble et bien ce sont des pièces où l'environnement est contrôlé donc ici vous avez une illustration des bourraches dans cette chambre de culture et donc on peut faire varier par exemple la photopériode l'humidité relative ou encore la température dans notre cas évidemment vous vous en doutez c'est c'était pour entre autres pouvoir faire varier facilement la température nous avons sélectionné trois températures 21 degrés 24 degrés 27 degrés donc trois chambres de cultures différentes finalement pour pouvoir en fait simuler des augmentations raisonnables de température compte tenu à la fois des scénarios de changement climatique et parce que nous voulions aussi réaliser des observations durant toute la période de floraison si on avait augmenté brusquement la température assez fort nous n'aurions pas produit les mêmes effets sur les plantes et c'était voilà c'est finalement d'autres études il ya d'autres études qui se concentrent vraiment sur l'effet d'une canicule brusque où là on assiste à une augmentation de température très forte brusquement et c'est d'autres mécanismes au niveau physiologie qui se mettent en place au niveau de la plante donc ce n'était pas notre objectif et donc nous avons choisi de simuler des augmentations raisonnables de température d'autre part nous avons sélectionné deux régimes hydriques donc en fait dans chaque chambre de culture il ya un groupe de plantes qui était finalement arrosé régulièrement bien arrosé et un groupe qui était mis en stress hydrique c'est à dire qu'il va avoir un arrosage réduit alors nous avons fixé donc des teneurs en eau du sol pour simuler finalement des sécheresses et donc ces teneurs en eau du sol était inférieure à 15% pour la bourrache et les vipérines et inférieure à 30% pour les balsamines pourquoi cette différence et bien nous avons observé finalement pour fixer ces seuils les signes de flétrissement chez les espèces qui nous permettait de savoir finalement quand est-ce que l'espèce commençait à subir une contrainte hydrique et donc donc nous avons abouti à la fixation de ces seuils en testant au départ les protocoles trois températures deux régimes hydriques ça nous fait une combinaison qui nous mène à six traitements alors ces six traitements je vais y revenir régulièrement dans la suite de la présentation et nous avons finalement deux traitements qui sont contrastés à la fois le traitement qu'on va qualifier de contrôle à 21 degrés régulièrement arrosé par rapport à un traitement qu'on va qualifier le plus stressant qui est celui à 27 degrés avec un arrosage réduit et donc régulièrement j'encadrerai en vert ou en rouge pour vous montrer les différences entre ces deux extrêmes commençons les résultats et commençons par observer les effets sur la croissance végétative alors au niveau de la croissance végétative j'ai entre autres suivi le nombre de feuilles et le nombre de ramifications quand je dis que j'ai suivi ces paramètres là c'est à dire que chaque semaine durant cette période de floraison et bien j'ai pris des mesures donc j'ai compté concrètement le nombre de feuilles par plante chaque chaque semaine pour chaque plante alors qu'est ce que ça donne si je vous montre ici des photos de mes plantes de bourrage aux différents traitements et bien après deux semaines on assistait déjà à une sénescence foliaire marquée chez mes espèces cette sénescence ben voilà vous voyez les feuilles qui flétrissent et les feuilles matures qui flétrissent en particulier et cette sénescence elle a été observée en fait pour toutes mes espèces de nouveau dans la suite de la présentation je vais régulièrement présenter mes résultats de cette manière-ci où j'ai séparé l'influence de la température de l'influence de la sécheresse et j'ai représenté chaque espèce par une case en fait une flèche vers le bas indique une diminution du paramètre observé en réponse à la contrainte flèche vers le haut indique une valeur du paramètre qui augmente en réponse à la contrainte donc ici globalement on voit que chaque espèce globalement a réduit son nombre de feuilles face à la fois à la hausse de température ou à la sécheresse diminuer forcément le nombre de feuilles ça permet de diminuer in fine le besoin en eau ça réduit la surface de transpiration et donc c'est une manière de répondre à ces deux contraintes concernant le nombre de ramifications on a observé aussi chez les plantes qui étaient plus particulièrement dans des conditions stressantes un développement de ramifications donc des rameaux axillaires qui se développent et sur lesquels sont initiées de nouvelles feuilles donc finalement cette sénescence oilière était en partie un petit peu compensée par le développement de ces ramifications qui comportaient de nouvelles feuilles alors au niveau maintenant des processus physiologiques pour vous présenter cette partie-ci j'ai besoin de vous faire un bref rappel en fait du rôle de la température et de l'eau dans le rôle joué au niveau des plantes et donc si on regarde l'influence en fait de la température donc ici ce sont des exemples de traitement physiologique mais j'ai besoin de en fait vous rappeler certaines notions avant de vous expliquer concrètement ces différents traits si on regarde l'influence de la température sur la croissance des plantes et les processus physiologiques et bien la température va globalement stimuler la croissance jusqu'à un certain optimum avant de devenir une contrainte et donc toute augmentation finalement de température avant cet optimum va augmenter la croissance tandis que toute augmentation au delà de cet optimum donc ici on a l'exemple du maïs va finalement réduire cette croissance quand la température augmente et qu'elle génère en fait des conséquences négatives pour la plante on peut qu'elle on peut qualifier de cette température de stress thermique c'est à dire que la température va poser problème à la plante et par rapport à l'eau donc l'eau elle est impliquée finalement dans toutes les structures végétales ainsi que tous les processus physiologiques bref rappel la plante elle va capter l'eau au niveau de ses racines cette eau va circuler à travers la tige avant de s'évaporer à travers au niveau des feuilles à travers des structures qu'on appelle des stomates l'estomate vous devez imaginer que votre feuille en fait elle est percée de plein de petits trous et que la plante a la capacité finalement de réguler l'ouverture de ses trous et donc ces stomates vont soit être ouvert soit plus ou moins fermé et quand ils sont ouverts entre autres il y a l'eau qui peut s'échapper sous forme de vapeur d'eau quand la plante subit un déséquilibre finalement entre cette demande pour la transpiration et ce qu'elle peut capter au niveau du sol on va dire qu'elle est en stress hydrique et à toute une série de conséquences de ce stress hystérique qui vont se marquer au niveau de la plante entre autres une des réactions communes enfin classique on va dire qui est régulièrement observée face à un stress hydrique c'est que la plante va fermer ses stomates elle ferme ses stomates pour finalement économiser de l'eau et dans le cadre de cette thèse en fait un des paramètres physiologiques que j'ai étudié c'est cette conductance stomatique donc la conductance stomatique c'est une estimation des pertes en eau via l'estomate et qui nous renseigne finalement sur l'ouverture la fermeture de ses stomates alors regardons directement ce que ça donne au niveau de mes quatre espèces et bien la conductance stomatique peut être en fait stimuler enfin elle peut augmenter ou diminuer face à la hausse de température donc on voit que la température a un effet marqué sur cette conductance stomatique mais cet effet ne va pas forcément être le même pour chacune de mes espèces donc finalement il y a des espèces qui peuvent maintenir leur stomate ouvert et donc maintenir finalement le flux de transpiration alors même que la plante est en stress hydrique alors que d'autres peuvent plutôt avoir tendance à fermer leur stomate alors quand je dis que la plante est en stress hydrique c'est toujours une notion d'appréciation finalement une plante qui maintient aussi ses stomates ouverts c'est peut-être qu'elle ne subit pas non plus de la même manière avec la même intensité le stress hydrique et que finalement ce stress n'est pas suffisamment important que pour entraîner une régulation au niveau des stomates par contre quelque chose qui qu'on a observé c'est que finalement la sécheresse donc au delà que la réponse varie suivant les espèces c'est que la sécheresse n'a pas forcément de grand impact sur cette conductance stomatique et donc voilà c'est ce que je mentionnais à l'instant c'est que finalement soit effectivement les plantes mettent en place d'autres stratégies pour limiter les pertes en eau c'est pas la seule manière de limiter les pertes en eau soit effectivement le stress n'est peut-être pas si intense n'est peut-être pas vécu de manière aussi intense par toutes les espèces et donc ce qui entraîne le fait que les plantes ne ferment pas toute leur stomate néanmoins il ya aussi enfin voilà d'autres études qui dans des conditions similaires mettent en avant le fait que la sécheresse n'implique pas nécessairement une une diminution de la conductance stomatique concernant en fait l'influence donc le stress hydrique et thermique ils peuvent toucher un processus clé qu'est la photosynthèse c'est un des gros effets finalement de ces deux stress est forcément la photosynthèse un des processus vraiment clés à l'échelle de la plante puisque c'est par ce processus que la plante va produire ses sucres et ce processus il a lieu au niveau de chloroplastes donc les chloroplastes les structures les petits ronds verts ici que vous voyez dans les cellules végétales et la photosynthèse peut être divisée finalement en deux phases distinctes une phase qu'on va qualifier de dépendante à la lumière qui dont vraiment l'objectif c'est la capture de l'énergie lumineuse et sa transformation en énergie chimique et une phase indépendante de la lumière où finalement les sucres vont être formés entre autres grâce à cette énergie chimique et au co2 qui parvient aussi au niveau des des chloroplastes et donc ensuite s'ensuit le cycle de calvin là la phase de capture de l'énergie lumineuse elle se passe au niveau de structures qu'on appelle des photosystèmes alors ces photosystèmes ils comportent différentes différentes structures protéiques et entre autres ils comportent aussi des molécules de chlorophylle et donc dans le cadre de cette thèse j'ai mesuré entre autres des teneurs relatives en chlorophylle entre mes différentes plantes mes différents traitements et j'ai également mesuré l'efficacité de ce photosystème donc finalement l'efficacité avec laquelle il va transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique si on regarde les résultats pour mes quatre espèces de nouveau on remarque finalement la chlorophylle la teneur relative en chlorophylle après deux semaines est relativement peu affectée on a certaines plantes où on observe une diminution de cette teneur en chlorophylle mais certes chez certaines espèces nous n'observons aucune réaction par rapport au photosystème nous voyons que chez trois espèces sur les quatre c'est la température qui va jouer négativement finalement sur ce processus et la quatrième espèce est plutôt sensible à la haute déficit hydrique alors c'est connu que finalement le photosystème est particulièrement sensible à aux augmentations de température donc c'est montré dans la littérature que finalement en général quand il ya un stress thermique et bien le photosystème est affecté si finalement le photosystème et la capture de l'énergie lumineuse est affectée pour par les stress ça se répercute sur l'entièreté du processus de photosynthèse et donc si on regarde mes trois paramètres en parallèle on a globalement quand même pour chacune de mes espèces une altération du processus de photosynthèse si on a une altération du processus de photosynthèse ça se répercute sur la production de sucre à l'échelle de la plante et forcément s'il y a moins de sucre qui sont produits il y en a moins qui sont disponibles pour le développement reproducteur justement passons un petit peu à ses effets sur le développement reproducteur et donc ici on voit que finalement enfin et c'est pour ça qu'au début je disais que voilà des effets au niveau du développement végétatif peuvent se répercuter aussi au niveau du développement reproducteur si entre autres via la photosynthèse il ya moins de sucre produit donc moins de feuilles et une photosynthèse affectée ça fait globalement ça rejoint le même effet ça va entraîner une diminution de la production de sucre à l'échelle de la plante et bien ça fait moins de ressources disponibles à investir pour le développement reproducteur par ailleurs on sait que le stress thermique le stress hydrique peuvent aussi se répercuter directement sur les organes floraux et sur les voies métaboliques qui qui permettent leur développement donc il ya à la fois un effet un peu indirect et des effets directs des stress concernant les traits floraux j'ai choisi d'en étudier certains qui en fait sont particulièrement importants pour les insectes pollinisateurs en effet quand les insectes visitent les fleurs en fait ils choisissent de visiter certaines plantes en fonction de signaux visuels entre autres une plante qui comporte beaucoup de fleurs va être très attractive pour les insectes pollinisateurs comparé à une plante qui en comporte peu une plante qui a des fleurs très grandes de nouveau va attirer plus d'insectes pollinisateurs comparé à une fleur à une plante qui a des fleurs plus petites et en fait pourquoi cela c'est parce que les insectes utilisent ces signaux comme finalement une manière d'approcher aussi la quantité de ressources florelles qui seraient disponibles au niveau des fleurs et donc dans le cadre de cette thèse de nouveau j'ai de cette présentation en particulier j'ai choisi de vous montrer les effets à la fois sur le nombre de fleurs et sur leur taille concernant le nombre de fleurs on a vraiment un effet majeur de la sécheresse le nombre de fleurs par plante diminue en moyenne de moitié en réaction au stress hydrique vous avez l'exemple ici des plantes de bourrache et des plantes de vipérine faux plantains dans les traitements bien arrosés comparé à des plantes dans des traitements en stress hydrique on voit même que visuellement et bien on a une réduction de ce nombre de fleurs cet effet est partagé pour mes quatre espèces et donc quand je vous disais on essaye de dégager des tendances finalement communes pour les quatre et bien ceci c'est particulièrement marquant alors ce sont des effets qui sont observés par ailleurs dans la littérature et finalement qui vont se répercuter à la fois donc moins de fleurs ça va se répercuter directement sur la capacité de reproduction de l'espèce moins de fleurs c'est moins de fruits moins de graines formées mais aussi comme je le disais ça se répercute aussi sur l'attractivité de la plante vis-à-vis des insectes pollinisateurs une plante qui remporte moins de fleurs sera moins attractive une des explications une hypothèse possible pour expliquer cette diminution du nombre de fleurs durant la période de floraison et bien c'est que la plante lorsqu'elle va subir une contrainte environnementale ou autre et bien elle a la capacité finalement de réallouer ses ressources entre les différents organes puis vous devez imaginer que la plante produit un stock global de sucre et ce stock peut être alloué de différentes manières ça a été montré que durant la période de floraison une plante peut investir jusqu'à 80% de ses sucres produits via la photosynthèse dans le développement reproducteur dans les fleurs et quand la plante subit une contrainte et bien on a une réallocation de ses ressources de ces sucres produits via la photosynthèse et donc par exemple dans le cas du stress hydrique on sait qu'une des réactions c'est de provoquer une croissance racinaire plus important pourquoi pour aller entre autres chercher à capter plus d'eau et donc on a finalement ces ressources qui étaient au départ allouées aux fleurs qui peuvent être allouées maintenant aux racines et donc forcément vu qu'on a un stock global qui est limité et bien on a moins de ressources à destination des organes floraux c'est une des hypothèses émises pour expliquer cette modification cette atteinte du développement reproducteur par ailleurs la taille des fleurs est également réduite à la fois par la combinaison du stress hydrique et thermique ce sont des effets de nouveaux qui sont partagés pour les quatre espèces ici vous avez l'exemple de fleurs de bourrache dans le traitement à 21 degrés régulièrement arrosé par rapport à ces fleurs à 27 degrés avec un arrosage nettement réduit idem pour la balsamine et on voit qu'en fait pour la bourrache on a une réduction de la surface de la corolle de 40% et la balsamine ça peut aller jusqu'à 65% si vous observez on a même une disparition quasi des pétales supérieurs ici si on regarde maintenant les modifications au niveau des tailles des fleurs pour les deux espèces de vipérines les deux espèces sont représentées sur ce graphe par des points remplis pour la vipérine faux plantain des points vides pour la vipérine commune on met en relation en fait la profondeur de la fleur je vous ai dit c'était des fleurs en ondes noires la profondeur de la fleur et son diamètre et on observe finalement qu'entre le traitement régulièrement arrosé pour la vipérine faux plantain et les traitements en stress le plus le plus stressant donc à 27 degrés en stress hydrique et bien on a une diminution finalement on a une division par trois finalement des dimensions des fleurs ce qui est quand même très conséquent et cette diminution finalement de la taille de la fleur de nouveau ça peut être expliqué par une économie de ressources et donc la plante cherche à économiser ses besoins en eau et donc réduire la taille des corolles est clairement un élément qui participe à diminuer son besoin en eau forcément maintenir des grandes fleurs durant une certaine période ça demande plus d'eau mais finalement réduire la taille de la fleur ça a des conséquences aussi sur l'attractivité des insectes et leur visibilité potentiellement il ya aussi des effets au niveau de l'accessibilité des ressources florales et ça peut se répercuter aussi sur le comportement des pollinisateurs un élément un autre élément intéressant à observer c'est que finalement la variation pour l'espèce annuelle est nettement plus importante que pour l'espèce bisannuelle ce qui tend peut-être à nous montrer que l'espèce bisannuelle est un peu moins affectée par les stress en tout cas que ces traits sont moins plastiques vis-à-vis d'une contrainte on y reviendra dans la suite de la présentation parce que l'espèce bisannuelle va de nouveau nous montrer certaines caractéristiques au niveau de sa production de nectar donc moins de fleurs et des fleurs plus petites c'est finalement les observations majeures qui ont été faites au niveau des traits floraux maintenant au niveau des ressources florales du pollen et du nectar de nouveau bref rappel au niveau de ses ressources florales c'est que le nectar va fournir essentiellement de sucre des sucres comparé au pollen qui va nous fournir surtout des protéines il faut savoir que les ressources florales vont varier suivant les espèces végétales donc ici on n'aura pas les mêmes ressources florales entre des fleurs des pierres des bois par rapport à des fleurs de luzerne le nectar il va varier en volume et en concentration en sucre il est principalement composé d'eau et de trois sucres glucose fructose saccharose en proportion variable ainsi que d'autres éléments mais qui sont présents en moindre quantité comme les acides aminés les lipides même s'ils sont présents en moindre quantité ils influencent aussi l'attraction des insectes pollinisateurs donc ils n'en sont pas moins important le pollen il va varier en quantité et en composition chimique aussi comme je vous disais pour les insectes pollinisateurs c'est la principale source de protéines et il va contenir aussi de l'amidon des lipides des stéroles et des minéraux les besoins donc pardon excusez moi dans dans cette thèse j'ai choisi de vous présenter le volume la concentration en sucre pour le nectar et la variation en quantité et en teneur en protéines pour le pollen il faut être conscient que par ailleurs les besoins des pollinisateurs au niveau de ces ressources florales vont varier suivant les espèces ici je montre l'exemple d'une antidyamachette que j'ai finalement observé dans mon jardin sur une fleur des pierres des bois et cette espèce en particulier donc c'est une espèce d'abeille solitaire qui est relativement de grande taille et bien elle a besoin de collecter du pollen sur environ 1000 fleurs pour faire suffisamment de stock pour nourrir une larve donc voyez que les besoins des insectes pollinisateurs peuvent être très grands si on regarde maintenant les résultats au niveau du nectar donc on observe une réduction assez importante du volume de nectar donc si vous avez le volume représenté suivant les différents traitements pour la bourrache alors ici en l'occurrence on passe de 6 micro litres par fleur à environ un micro litre par fleur pour le traitement le plus stressé cette diminution de volume elle est observée aussi chez d'autres espèces dans la littérature et de nouveau le nectar est une ressource une production au niveau de la fleur qui mobilise énormément de sucre donc il ya une étude qui a montré que ça peut mobiliser jusqu'à 37% des sucres produits par la photosynthèse de nouveau notre hypothèse c'est que si finalement la photosynthèse est affectée il ya potentiellement des répercussions aussi au niveau de la production de nectar concernant la concentration en sucre nous observons plutôt un effet de la température c'est à dire que la concentration va augmenter plutôt dans les traitements à plus haute température on ne note pas d'effet particulier du stress hydrique et ça voilà on s'attendait avant de mener les expériences à un effet potentiellement du stress hydrique la plante ayant moins d'eau en tout cas cherchant à réduire ses pertes en eau allait peut-être produire du coup un hectare plus concentré mais nous n'avons pas observé et quand on regarde un petit peu dans la littérature les variations de concentration en fait on remarque que par rapport au volume la concentration en général reste relativement stable même si nous observons des variations liées aux paramètres environnementaux si nous avons le volume et la concentration en sucre du nectar nous pouvons assez facilement déduire en fait un contenu en sucre par fleur ce contenu en sucre en fait il va passer en moyenne de 3.5 mg par fleur à 0,5 mg donc en fait le pollinisateur quand il visite une plante entre une plante finalement d'une entre une fleur d'une plante stressée par rapport à une fleur d'une plante non stressée et bien le pollinisateur peut récolter jusqu'à 7 fois moins de sucre pour finalement une même visite c'est à dire que la dépense énergétique liée à visiter une fleur va être identique mais il va obtenir nettement moins de ressources ce qui finalement augmente le coût de sa visite pour lui ça rend la visite moins efficace concernant les autres espèces donc j'aimerais vous montrer maintenant ce que nous avons observé concernant le nectar pour les autres espèces et en particulier j'aimerais vous montrer que pour l'espèce bisannuelle donc ce que j'ai entouré en rouge et bien nous n'avons pas constaté d'observation de de modification du volume de la concentration ni même du coût du contenu en sucre par fleur de nouveau ça nous amène à penser que l'espèce bisannuelle potentiellement mais est moins affectée par les stress une hypothèse que nous avons émise c'est que étant donné son développement sur deux années et bien durant la première année la plante accumule ses ressources et durant la deuxième année elle alloue toutes ses ressources finalement à la floraison et du coup ce qui expliquerait que finalement et bien elle a suffisamment de ressources pour maintenir sa production de nectar même si les conditions environnementales deviennent plus stressantes pour la plante un des points à souligner c'est que finalement il est important de tenir compte du cycle de vie des espèces lorsqu'on étudie la réaction des espèces au stress à la fois thermique et hydrique ici en l'occurrence et c'est par contre quelque chose que on ne peut pas tirer comme tendance générale vu que je n'ai étudié qu'une seule espèce bisannuelle et donc ça vaudrait la peine dans la suite d'étudier la réaction d'espèces de d'autres espèces bisannuelles d'autres espèces pérennes pour voir si finalement nous observons des réactions similaires concernant la production de nectar nous avons observé la variation de la quantité de pollen par fleur chez la bourrache ici vous avez donc l'estimation pour le traitement le moins stressé donc on a environ 0,6 mg de pollen par fleur comparé de nouveau au traitement le plus stressé où on tombe à 0,3 mg par fleur il est à noter que nous n'avons réalisé ces observations de quantité par fleur en termes de poids que pour la bourrache donc je n'ai pas d'autres résultats et par contre quand on regarde finalement dans la littérature ce qui est décrit concernant la réaction d'autres espèces et bien c'est une réaction qui ne semble pas partagée par toutes les espèces certaines espèces en réaction par exemple au stress idérique peuvent augmenter leur production de pollen donc de nouveau cela mérite d'être étudié plus enfin chez d'autres espèces pour pouvoir un peu avoir une idée de finalement qu'est ce qui guide cette cette réaction par contre ce qu'on sait c'est qu'en général le développement du pollen est très sensible au stress et donc que ça va potentiellement se répercuter sur sa qualité alors quand on dit la qualité d'un point de vue de la reproduction de sa plante c'est sa viabilité sa capacité à former un truc pollinique quand on parle de qualité pour avec le regard d'un insecte pollinisateurs et bien en général on va parler de son contenu en protéines et donc c'est pour ça qu'on a fait des mesures de teneurs en polypeptides au niveau du pollen pour voir si finalement vu que la qualité est généralement affectée d'un point de vue de la reproduction est ce que finalement on a aussi une diminution de ses teneurs en protéines nous avons réalisé ces mesures à la fois pour la balsamine et pour la bourrache et comme vous le constatez en regardant ce tableau nous obtenons des résultats contrastés c'est à dire que pour la balsamine on a une diminution de cette concentration en polypeptides au niveau du pollen avec l'intensité croissante de stress comparé à la bourrache où on assiste à une augmentation de cette teneur en protéines avec l'augmentation des stress subie par les plantes on a des résultats contrastés entre les deux espèces et donc forcément on a cherché à comparer nos résultats avec la littérature existante et à notre connaissance il n'y a qu'une seule étude actuellement menée par l'équipe de rousseau en 2020 qui a observé qui a cherché à connaître l'effet d'une augmentation de température sur le pollen de plantes entomophiles au niveau donc de sa teneur en protéines forcément et ils n'ont pas observé d'effet alors maintenant ce résultat est à nuancer car nous n'étions pas du tout dans un même protocole expérimental comparé à celui qu'on a mené puisque eux simulaient une augmentation de température sur le terrain et cette augmentation de température était seulement de l'ordre de un degré donc peut-être en fait simplement que l'augmentation n'était pas suffisante que pour se marquer au niveau d'une modification de la teneur en protéines ok cette partie 2 se termine on observe moins de fleurs des fleurs plus petites et qui contiennent moins de nectar potentiellement moins de pollen et surtout ce pollen avec une composition modifiée finalement comment du coup la modification de ces différents signaux peut se répercuter sur le comportement des pollinisateurs est ce que finalement ils vont adapter leur schéma de vol par rapport à ces modifications c'est l'objet de la partie 3 alors pour mener cette expérience nous avons travaillé en chambre de vol c'est à dire que un peu à l'image des chambres de culture nous avons travaillé dans un environnement clos où nous avons exposé des bourdons naïfs c'est à dire que ce sont des bourdons en a acheté et qui sont élevés dans des ruchettes artificielles donc dans un nid dans une boîte en plastique concrètement et on les qualifie de naïfs pourquoi parce qu'ils n'ont jamais été exposés à des fleurs donc ils sont nourris de manière artificielle et notre objectif c'est finalement de voir si intuitivement les insectes peuvent détecter du coup les différences entre nos plantes où est ce que est ce que finalement ils vont butiner toutes les fleurs sans marquer de différence entre les deux traitements où est ce qu'ils vont au contraire en marquer et donc comme je le disais on a travaillé seulement avec deux traitements dans cette expérience si on a pris cinq plantes cultivées à 21 degrés 5 plantes cultivées à 26 degrés qu'on a mis à disposition de ces insectes et on a observé leur séquence de vol et donc concrètement pour observer leur séquence de vol simplement on suivait leur parcours sur les plantes et nous notions à chaque fois précisément quelle était la fleur visitée provenant de quelle plante et ensuite nous faisions des mesures aussi au niveau des fleurs pour finalement connaître certaines caractéristiques et pouvoir les mettre en lien avec le choix de visite nous avons suivi le parcours de 34 bourdon et ceux ci ont réalisé 650 visites au total si on somme en fait tous ces parcours toutes ces visites nous avons en fait une majorité de fleurs qui ont été visités issues de plantes cultivées à 21 degrés donc quand on regarde sur ce graphe l'ordre de visite donc ma première barre correspond en fait à ma première fleur visitée pour l'ensemble de mes bourdon on remarque en fait 80% si on peut dire ça intuitivement ont été visités une fleur issue d'une plante cultivée à 81 à 21 degrés donc finalement seulement 20% de ces bourdon se sont orientés sur une fleur issue d'une plante cultivée à 26 degrés ce que ce graphe ne montre pas c'est qu'en plus ces six bourdon qui se sont d'abord orientés vers une fleur 26 degrés ont d'office en fait switché sur une fleur à 21 degrés pour leur deuxième visite et en fait quand on réalise des mesures pour un peu évaluer la constance de vol sur une sur les plantes on remarque que les bourdon ont été particulièrement constant dans leur séquence de vol donc une fois qu'ils visitaient une une fleur provenant d'une plante cultivée à 21 degrés et bien ils avaient tendance à continuer à visiter des fleurs provenant de plantes cultivées à 21 degrés nous avons par ailleurs essayé aussi d'observer des différences de comportement liées à la manipulation des fleurs et donc notre hypothèse au départ était de se dire ok et bien compte tenu de nos observations nous savons que les fleurs provenant des plantes cultivées à 26 degrés comportent moins de ressources florales moins de nectar moins de pollen et donc et bien logiquement l'insecte pourrait prendre un temps inférieur à butiner ses fleurs vu qu'il y a moins de ressources c'est un effet que nous n'avons pas observé donc finalement l'insecte visite avec le même temps passé par fleurs que la fleur a été cultivée à que la fleur proviennent d'une plante cultivée à 21 degrés ou à 26 degrés et donc ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure concernant le coût de visite donc l'insecte ici en l'occurrence va passer le même temps à visiter une fleur provenant de 21 degrés par rapport à une fleur provenant de 26 degrés et du coup collecter potentiellement moins de ressources ok et bien nous touchons tout doucement à la fin de cet exposé donc ici je dirais que cette partie-ci conclut l'ensemble de mes observations car on voit que finalement et bien ces modifications au niveau du développement reproducteur ont un effet direct sur le comportement de mes pollinisateurs et de leur schéma de vol et donc en gros les modifications des signaux sont perceptibles par les insectes puisqu'ils ont adapté leur choix de visite en conséquence et en termes enfin voilà finalement qu'est ce que à quoi ça nous amène ces résultats et bien on peut constater que les changements climatiques par entre autres l'augmentation de température par la modification du régime de précipitation entraîne des modifications au niveau du développement des plantes entomophiles et ces modifications et bien ça peut venir se répercuter sur cette relation mutualiste entre les insectes pollinisateurs et les plantes alors ça peut venir bouleverser cette relation donc parce que la plante les fleurs vont potentiellement être moins visitées déjà qu'il y aura moins de fleurs elles vont être moins visitées moins potentiellement pollinisées efficacement et donc à terme ça peut conduire à une réduction de fruits et de graines donc à une atteinte de la capacité de reproduction des plantes d'autre part si l'insecte en visitant des plantes qui ont subi des conditions stressantes collecte moins de ressources florales ou avec un pollen avec une qualité une composition qui est modifiée etc ça peut se répercuter aussi sur sa longévité sur ses capacités de reproduction et à terme sur les populations ces deux effets finalement ce sont des perspectives de mon travail je n'ai pas mesuré directement finalement l'effet sur la reproduction et l'effet sur la reproduction des plantes et en fait l'effet sur la reproduction aussi des insectes ça mériterait d'être investigué pour finalement conclure l'étude ce que j'aimerais que vous reteniez à l'issue de cette présentation c'est que finalement les changements climatiques vont bouleverser nos écosystèmes que nos écosystèmes vont devoir s'adapter et qu'en tout cas dans le cadre de la des interactions plantes pollinisateurs on peut s'attendre à ce que une des conséquences des changements climatiques ce soit globalement une réduction des ressources florales à l'échelle du paysage moins de fleurs moins de ressources florales accessibles ça peut se vraiment se répercuter directement sur les populations d'insectes pollinisateurs et donc finalement il est grand temps enfin il ya déjà heureusement des initiatives qui vont dans ce bon sens mais il est temps de renforcer de préserver la diversité florale de nos paysages parce que on va devoir faire face potentiellement à des diminutions de ressources florales or les ressources florales sont vraiment au coeur de la relation entre les plantes et les pollinisateurs comme je le disais il ya déjà vraiment des initiatives qui vont dans le bon sens je pense entre autres aux subventions de la wallonie biodiversité ce sont des subventions à destination des communes pour les communes qui s'engagent dans des pratiques respectueuses de l'environnement c'est un peu la poursuite du plan maya il ya le nature et progrès qui aussi a développé tout un plan bi qui vise à développer des cultures qui soutiennent les populations de pollinisateurs et potentiellement aussi à produire du sucre finalement à l'aide des abeilles le programme yes we plant des 4000 kilomètres de haies et je n'en ai pas beaucoup parlé je n'ai pas parlé en fait de tous les ressources florales liées aux arbustes et aux arbres mais vraiment là il ya aussi un enjeu c'est qu'on peut mettre aussi dans les des plantes qui vont soutenir les populations d'insectes pollinisateurs il ya également toutes les mesures agro environnementales qui sont conseillés et coachés au niveau de la mise en place par la sbl nat agri well ces mesures agro environnementales vont aussi dans le bon sens au niveau de nos exploitations agricoles puisqu'elle peut elles permettent aussi de renforcer finalement cette diversité florale et potentiellement directement de d'augmenter les ressources florales aussi pour les pollinisateurs il ya encore d'autres asbl comme éco wall adalia aussi si vous cherchez des conseils pour la mise en place de bonnes pratiques au niveau de vos espaces verts vous pourrez trouver plein de renseignements sur internet et malheureusement si vous écoutez cette présentation je ne peux pas vous transmettre un sachet de graines mais lors de ma défense publique j'avais amené des sachets de graines pour pour les participants qui provenaient des cossèmes parce que je considère qu'en fait chacun à son échelle on peut commencer directement à renforcer la diversité florale et à offrir plus de ressources aux insectes pollinisateurs et donc je vous encourage à semer des plantes et des fleurs et particulièrement pas à semer n'importe quoi parce qu'il ya énormément aussi de mélanges qui proviennent des jardineries ou autres qui contiennent des plantes exotiques mais on a énormément de fleurs indigènes qui peuvent soutenir nos pollinisateurs et entre autres écossème produit des fleurs de semences indigènes c'est une entreprise qui se situe à proximité de louvain la neuve et que de nouveau vous trouverez sans souci sur internet arrivé au terme de cette présentation si le sujet vous a intéressé je vous encourage à consulter les publications qui sont sorties de cette thèse donc il y a six publications qui ont qui ont pu voir le jour qui sont pratiquement toutes en open access et que je peux sans souci vous envoyer enfin j'aimerais terminer par un remerciement vraiment rempli de gratitude à l'égard de mes mémorants car tout ce que j'ai présenté aujourd'hui n'aurait pas pu voir le jour sans leur aide et finalement cette thèse c'est aussi leur projet je remercie en particulier aurélie sophie najette la première équipe en 2016 et aussi anne et sophie et donc finalement les données de ces cinq mémoires ont en fait été directement utilisés dans le cadre de publications et je les remercie vraiment pour le travail effectué car ça a été super précieux dans mon parcours je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu qui m'ont aidé dans le cadre de ce parcours de doctorat elles ont été nombreuses à m'apporter des marques de soutien car l'un doctorat c'est une longue aventure avec des hauts des bas et c'est vrai que ça a été très précieux et de nouveau sans ces personnes sans leur encouragement je ne serai pas là où j'en suis actuellement et enfin forcément pour mener un doctorat il faut également des sous et donc je remercie à la fois l'université l'institut les fnrs et aussi la fondation universitaire de belgique de m'avoir fourni des financements lorsque c'était nécessaire pour pouvoir mener à bien mes expérimentations merci à vous tous de votre attention et vraiment je répète mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter par mail vous avez mon adresse qui s'inscrit sur l'écran voilà